Nous sommes le mardi 19 avril, vous écoutez le Flash l'équipe, bonjour. C'est le mois de vérité pour l'OM, les Marseillais sont à la deuxième place du championnat et ils veulent s'y accrocher pour se qualifier directement pour la Ligue des champions. Après avoir grillé leur joker face au PSG dimanche, ils regardent devant avec Nantes, demain puis Reims et aussi les demi-finales contre Feyenoord en conférence Ligue. Pour atteindre ces deux objectifs, l'OM va devoir bien gérer son effectif, compter sur un gardien décisif, un paillette en jambes et un milique rétabli. La fin de l'ère argentine au PSG. Après avoir été le symbole du club au début de l'ère qatarie, les internationaux argentins sont désormais invités à s'en aller. C'est le cas pour Di Maria, Icardi et Paredes. Le premier est en fin de contrat en juin et n'a été titulaire que cinq fois depuis le début de l'année. Icardi joue également très peu. Le feuilleton autour de sa vie privée a beaucoup agacé, mais il est en contrat jusqu'en 2024 et voudrait rester. Pour Paredes, ses prestations ont déçu et le PSG espère des offres de transfert cet été. C'est l'argentin que Paris veut conserver, Lionel Messi. Il est très discret depuis le début de la saison et pourtant Romain Bardet dit débordé d'envie. Il a terminé troisième hier sur la première étape du Tour des Alpes pour sa course de reprise. Il n'avait plus couru depuis Tireno Adriatico début mars. Mais le français dit monter en puissance. Il sera probablement au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche, avant de se consacrer au Giro à partir du 6 mai. Son équipe DSM l'a enfin officialisé hier. Federico Martín Aramburu mort parce qu'il a défendu ses valeurs. Le titre de la tribune publié aujourd'hui dans l'équipe est signé par de très nombreux dirigeants, entraîneurs et joueurs de rugby français. L'ancien international argentin a été tué à Paris le 19 mars, assassiné parce qu'il s'est opposé à des idées extrémistes et fascistes, peut-on lire dans l'article écrit en accord avec sa famille. Le principal suspect, un militant d'ultra-droite, a été mis en examen début avril pour assassinat. Merci d'avoir écouté le Flash l'équipe. Bonne journée.